Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oh c'est atroce, il faut vraiment que je change de formule pour la rentrée, c'est horrible de répéter toujours les mêmes choses. Musique d'ambiance Allez vous yurez quand même droit, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire nos énergies de fin de semaine, donc du 26 au 29 août 2021. Ça y est, les vacances se terminent pour certains, la reprise arrive, la rentrée revient. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie, que vous êtes au taquet et voilà. Bon alors avant de commencer, j'ai des annonces très très importantes à vous dire, que ce soit amis youtubeurs, instagrammeurs et autres. Vraiment, là il va falloir, c'est un avertissement, mais faites tourner l'information partout s'il vous plaît, vraiment partagez-le massivement. Parce que j'ai failli en faire les frais. Mais bon, je ne me ferai pas avoir, parce que certes je suis couillon, mais quand même pas à ce point. Je suis abonné à une chaîne que j'aime beaucoup, une jeune fille belge qui a un talent de création de fou qui s'appelle Elisi et qui a fait récemment une vidéo où elle explique dedans qu'elle s'est fait pirater son compte instagram, etc. Et que c'est parti d'un truc tout bête, c'est-à-dire une amie qui lui avait envoyé un message en lui disant qu'elle avait perdu ses codes d'activation de son compte, etc. Et est-ce qu'elle pouvait utiliser son numéro de téléphone pour qu'on lui envoie les codes, machin et tout, bref. Et Elisi, toute gentille, un peu innocente et naïve, lui donne son numéro, tout ça, et elle s'est retrouvée avec son compte instagram piraté. Sauf que dans son cas, à elle, c'est très grave, parce qu'elle a quand même des milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est un petit peu son travail, elle gagne un petit peu des sous grâce à ça, elle gagne sa vie grâce à ça. Donc autant vous dire qu'elle a été en panique. Et récemment, là, dans mes commentaires YouTube, j'ai vu, alors c'est en anglais, donc du coup c'est quand même plus facile à détecter, mais j'ai vu des commentaires passer sous certains de vos commentaires. Donc s'il vous plaît déjà les amis, ne répondez absolument pas ce type de commentaires. Au pire même, si vous en voyez régulièrement sur la chaîne, alors régulièrement, j'essaye de filtrer un maximum, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que j'arrive quand même à presque 800 vidéos de poster, et souvent c'est des commentaires qui vont poster sur des anciennes vidéos et tout. Donc je vous jure, je passe mon temps à jouer les flics, c'est vraiment pénible, et c'est vraiment difficile de tout gérer. Donc si vous-même, des fois, vous en voyez passer, que ce soit des marabouts qui vous proposent leur service, etc., etc., vous refusez, vous signalez même le commentaire. Si vous voyez des commentaires suspects, des machins qui vous renvoient vers des pages, vers des liens, etc., pareil, vous signalez aussi le commentaire. Et si vous voyez des commentaires, surtout là c'est la mode actuellement, si vous voyez des commentaires qui vous disent « aide-moi, j'ai perdu mes codes, machin et tout », non, 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 surtout, même si ce sont des amis, vous ne répondez pas, vous ne donnez aucune coordonnée, ni votre adresse mail, ni votre numéro de téléphone, ni rien, rien du tout, vous ne donnez rien du tout. Et mieux encore les amis, je vous invite à faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire à rechanger tous vos mots de passe sur tous vos comptes, réseaux sociaux, etc., vous rechangez tout. Vous tenez une feuille et vous écrivez un mot de passe ultra compliqué, avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des symboles, des machins, des trucs qui sont difficiles de trouver, et voilà, comme ça au moins vous assurez votre sécurité. Donc, je vous le dis, surtout pour les amis youtubeurs et instagrammeurs qui ont des comptes quand même assez importants, ne vous faites pas avoir, ne donnez pas vos coordonnées, d'accord ? Si jamais ça arrivait que la chaîne ou mon compte Instagram ou Facebook soit piraté, si vous voyez des publications de ma part qui vous disent que j'organise un concours pour vous faire gagner des iPhones, ou je sais pas quoi, que j'organise des concours pour vous faire gagner je ne sais quel article, que je vous contacte ensuite en privé, que je vous envoie des mails, des messages, etc., que je vous contacte pour vous dire, « Bravo, t'as gagné à je sais pas quoi, il me faut tes coordonnées, etc., etc. » Bref, n'importe quoi venant de ma part, pareil, vous signalez immédiatement, d'accord ? Parce que ça sera pas moi, hein, voilà. Mais en plus, vous le savez, hein, je suis plutôt quelqu'un qui est débordé, qui a tendance à mettre longtemps à répondre, donc si c'est moi qui vous contacte pour vous parler d'un truc, c'est forcément suspect. Non, mais sérieusement, vous aurez compris le truc, donc si jamais je vous organise des concours, de toute façon, moi, les seuls concours que je peux vous organiser, ça sera pour vous faire gagner, soit des jeux, des oracles, des tarots, des livres, une consultation, un truc de magie, voilà. Moi, ça sera forcément des choses qui coûtent 3 francs 6 sous, que je vous fais gagner, hein. Et puis, en admettant que je vous fasse gagner quelque chose, je vous contacterai après en privé pour vous demander juste votre adresse postale pour vous envoyer votre lot, c'est tout. Je vous demanderai ni le numéro de téléphone, ni les coordonnées bancaires, ni je sais pas quoi, ni... Voilà. Donc, surtout, ne vous faites pas avoir, les amis, soyez vigilants, parce qu'en ce moment, il y a une vague de piratage, de hackers, de trolls et compagnie, donc surtout, ne vous faites pas avoir. Voilà, ça, c'était l'information importante du jour, et s'il vous plaît, essayez de la relayer un maximum partout, parce qu'il faut vraiment être vigilant, parce qu'il y a des personnes qui se font vraiment avoir, et voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, je voulais aussi vous montrer quelque chose, parce que j'ai vu que vous y allez pas, alors soit vous savez pas faire, ou je vais vous montrer. Quand vous allez sur la chaîne, vous avez plusieurs onglets, et c'est important là aussi ce que je vais vous dire, parce que j'ai fait des vidéos spéciales pour ceux qui ont rejoint la chaîne. Je vous ai fait des guidances, je vous ai fait un truc de magie, etc. Et je pense que YouTube a pas dû envoyer les notifications, surtout qu'en plus c'est la version bêta, c'est un petit peu chiant à trouver, j'espère qu'ils vont changer ça. Je vous montre, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je suis sur ma chaîne avec le téléphone. Comme vous pouvez le voir, en haut, il y a des onglets, vous avez l'accueil, vous avez les vidéos, donc si vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les vidéos. Vous avez ensuite les playlists, dans lesquelles, donc j'ai enregistré, je vous ai fait des playlists, des playlists sur spécial gaming, des playlists bien-être, spiritisme, fabriquer son grimoire, conseil à vie, magie, énergie du jour, paranormal, on parle de tout. Bref, je vous ai fait des playlists, dans lesquelles vous pouvez directement trouver les vidéos qui vous intéressent. Et c'est celle qui est le plus important, vous avez l'onglet communauté, ici, dans laquelle je vous partage souvent des informations. Et entre autres, pour ceux qui sont abonnés, ceux qui ont rejoint la chaîne, dans l'abonnement payant, il faut que vous alliez souvent voir dans l'onglet communauté, puisque les vidéos ne s'affichent pas, ne sont pas notifiées par Facebook, par YouTube, elles ne sont pas notifiées par YouTube, il faut que vous alliez dans l'onglet communauté pour les voir. Et là, vous pouvez voir qu'il y a la guidance, une guidance spéciale Chakra, une vidéo spéciale Magie, voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ont rejoint la chaîne, via l'abonnement, à vous rendre dans l'onglet de la communauté pour voir les vidéos que je vous ai postées. Je pense que YouTube va modifier ça, parce que c'est la version bêta, et moi, en tant qu'administrateur, il le marque que, pour l'instant, c'est comme ça, il faut aller soit dans l'onglet communauté, soit dans l'onglet souscription, mais je pense qu'ils vont créer une catégorie spéciale, je pense, j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que c'est chiant, apparemment, ça ne vous notifie pas quand il y a des vidéos qui sortent. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas rejoint la chaîne, n'hésitez pas, je vous montre, vous allez, donc, c'est facile, vous allez sur accueil, et vous voyez, il y a le bouton rejoindre, et si vous ne trouvez pas ce bouton rejoindre, vous allez sur ma vidéo, n'importe laquelle, vous cliquez ici, sur la petite flèche déroulante, et là, vous avez en premier lien pour rejoindre la chaîne, et vous cliquez sur le lien, et là, ça vous enverra sur le lien pour rejoindre la chaîne. Les avantages de ça, surtout que là, je suis en train de préparer la rentrée, c'est vrai que j'avais un petit peu délaissé cette partie, parce que vous le savez, entre le travail, le déménagement, tout ce que j'ai à gérer, puis les vacances, parce que je le vois, vous êtes moins nombreux là, donc je suis en train de préparer la rentrée activement là. Donc, dans les avantages du fait de rejoindre la chaîne, il y aura des live voyances, en direct, où je répondrai à vos questions, il y a des vidéos plus intimes, plus précises, où je repose des rituels de magie, etc., des guidances personnalisées, les vidéos, en plus, sont dénuyées de publicité, je trouve que, pour moi, ça paraît logique, vous payez un petit abonnement, même s'il n'est pas cher, ça fait 5€ par mois, du coup, je vous enlève toutes les publicités sur ces vidéos-là. Pour moi, ça me semble logique. Beaucoup de Youtubers ne le font pas, pour moi, ça me semble logique. Et puis, il y aura aussi plein d'autres avantages, et plein de choses, voilà. Mais ça, c'est à découvrir dans l'onglet rejoindre. Voilà, les amis. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, on va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller. Alors, pour nos énergies, je vais utiliser, je vais faire un micmac de cartes. Je vais utiliser le Joracle pour les énergies principales. On utilisera une petite rune pour déterminer l'énergie, on va dire, maîtresse. On prendra des... J'ai un poil sur la langue d'Angèle. On prendra une carte, une ou deux cartes du rond de cristal, et on va se faire aussi une guidance avec mon nouveau bébé. Je l'aime trop. Avec l'oracle des photos karmiques. Celui-là, je vous jure, je le kiffe trop. Je le kiffe trop, en fait. Les dessins que j'ai pu faire, il est... J'adore. Quoi ? Je me fais des compliments à moi-même, il n'y a pas de mal. Allez, on y va pour notre rune. Oui, notre rune. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Oui, je sais, je ne vous ai pas fait les énergies du début de la semaine, parce que comme je vous l'explique dans la vidéo review des photos karmiques, j'ai mon ventre qui a fait des siennes. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Donc, quand je suis comme ça, c'est pas la peine, je suis pas productif, je peux rien faire, concrètement. Donc, je voulais aussi... Oui, c'est ça aussi, comme annonce que je voulais vous faire. Pour ceux qui la suivent, je suis tombé des nus, vraiment. Ça m'a même fait me verser une larme. Alors, je suis désolé, c'est un sujet un peu triste, mais pour ceux qui suivent Ange de Gaïa... Alors, Ange de Gaïa, c'est celle qui a créé l'oracle absolu, en collaboration avec Gabrielle Leroy. Et elle a fait une vidéo où elle annonce qu'elle arrête, tout simplement, et qu'elle est atteinte d'une grave maladie. Ça m'a vraiment fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que je suis de façon très assidue, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la personnalité qu'elle dégage. Je trouve que je suis assez similaire à elle parce que c'est une grande gueule, elle dit les choses comme elle les pense, comme elle les sent, et c'est quelqu'un qui est vraiment entier. Et d'avoir vu cette vidéo, ça m'a vraiment mis un coup. Ou franchement, déjà le fait de savoir qu'elle arrête, bon, ça se comprend, mais j'aurais préféré qu'elle arrête pour d'autres raisons, en fait. Parce qu'elle en a marre, parce qu'elle a envie de faire autre chose, et pas pour cette raison-là, en fait. Franchement, ça m'a beaucoup attristé. Bah tiens, il y a une rhume qui vient de sauter, donc on va prendre cette rhume. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ça me plombe un peu parce qu'il y a plein de personnes que j'aime, et j'apprends qu'il leur arrive des tuiles, des pépins, des choses graves, et vraiment ça me... Bref, bon. Alors, nous avons la rhume A-wise qui nous parle de changement, d'évolution et de transformation. C'est une rhume qui est à lecture unique, puisque peu importe son sens de lecture, elle est exactement la même. Alors attention, je vous vois derrière votre écran en disant « Ouais, cool, l'évolution, le changement ». Attention, le changement n'est pas forcément quelque chose de positif. Ça, je vous le dis souvent, le changement, c'est la même image que le facteur. Le facteur, il vous apporte autant des colis, des trucs cools, que des trucs moins cools aussi. Et le changement, c'est pareil. Quand dans votre vie, tout se passe bien, et que vous avez une vague de changement, bah... Ah, voilà, ça annonce plutôt l'inverse. Quand, en revanche, on a une vie un petit peu plus chaotique, et que le changement arrive, ça peut... Alors, ça peut apporter des choses positives, mais le changement peut apporter aussi pire. Ah, voilà. Mais dans tous les cas, si on nous parle de changement, d'évolution et de transformation, ce qui est un petit peu logique aussi, j'ai envie de dire, puisqu'on arrive à la fin des vacances, et ça, je vous le dis souvent, que les énergies se calent sur nous, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait. Donc, comme les vacances arrivent à leur terme, et qu'on arrive à la rentrée, donc forcément, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, effectivement, on va rentrer dans ce mouvement de transformation, d'évolution et de changement. Espérons juste que ce soit un petit peu positif, hein, parce que, je ne sais pas vous, mais j'en ai un petit peu marre des choses négatives, maintenant ! J'aimerais bien qu'on ait un relan d'énergie positive, qu'on rentre dans un cycle de joie, de bonnes choses, parce qu'il y en a marre, là, tout de suite. Allez, on va voir avec le Joracle. On va se faire en trois cartes. Allez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Et nous avons la cloche ! La cloche, ici, qui peut nous parler de notification, d'un avertissement, de quelque chose où on cherche à attirer votre attention. Ça pourrait aussi... Bah, faites exprès, ça colle bien avec la rune du changement et de l'évolution, puisque la cloche annonce quelque chose, hein. C'est vraiment comme une notification. C'est pour attirer votre attention sur quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. Nous avons la route, la route qui pourrait nous parler d'une nouvelle voie. Alors, ça, c'est plutôt positif, parce que ça pourrait nous parler soit d'une opportunité, opportunité multiple, hein. Ça peut être professionnelle, sentimentale, sociale, autre. Ça peut être... Bah, moi, je suis en plein dedans, hein. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, c'est-à-dire emménagement, déménagement, des projets à venir, en tout cas. Ça peut nous parler d'une nouvelle voie que vous allez explorer, pourquoi pas une voie spirituelle, une voie philosophique, artistique, peu importe. Peut-être que vous allez vous découvrir vous-même une nouvelle voie. Ça peut nous parler aussi, ici, d'une forme de reconversion. Peut-être qu'à la rentrée, vous allez entamer une formation, un stage, un processus de quelque chose qui est nouveau, vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau cap, de nouveaux objectifs que vous allez vous mettre, peut-être des résolutions, également, que vous allez vous imposer. Attention, comme vous pouvez le voir, cette route est sinueuse, elle n'est pas droite, hein. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est toutes les routes. C'est-à-dire que vous allez connaître des hauts et des bas dans ce nouveau départ que vous allez commencer. Mais tenez bon, la route est droite, hein. Il n'y a pas d'autre chemin, donc il faudra continuer, accrochez-vous, et continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Et nous avons l'araignée. L'araignée qui pourrait nous parler... Alors, l'araignée, elle peut avoir plusieurs sens. Elle peut avoir des sens négatifs, comme le fait qu'on nous parle de piège. Et effectivement, oui, on pourrait nous parler d'un piège. Peut-être d'ailleurs qu'il y a un message ici, hein, entre la cloche, la route et l'araignée. Je vais peut-être le mettre en ligne, ce sera plus simple qu'en colonne, hein, parce qu'on voit un peu rien comme ça. Puisqu'effectivement, la cloche pourrait nous dire « Attention, où est-ce que vous avancez ? » Puisque cela pourrait être un piège. Donc oui, effectivement, en plus, comme je vous l'ai dit, on a la rune du changement, donc faites attention dans quoi vous vous lancez, dans quoi vous mettez les pieds, puisque effectivement, cela pourrait être potentiellement un piège. Mais l'araignée nous parle aussi de réseau, de la toile, des choses qu'elle construit, des choses qu'elle fabrique. L'araignée n'est pas forcément un symbole négatif. Au contraire, l'araignée, c'est une bosseuse, c'est quelqu'un quand même d'assez solitaire, et c'est quelqu'un qui est capable de tout créer, de fabriquer sa maison de A jusqu'à Z, et de vivre seule, d'être indépendante. Donc ça pourrait nous parler aussi, peut-être, d'une nouvelle voie que vous allez emprunter, dans laquelle vous allez être indépendant, seule vous, en fait. Ça ne concerne que vous. Ce voyage que vous vous apprêtez à faire, ce nouveau départ, il y a quelque chose qui vous concerne uniquement vous et vous seul, ok ? Ça pourrait nous parler aussi de le fait de construire, de mettre en place des choses, de mettre en place, j'ai le mot, échafaudage. Comme si, ouais, vous étiez en train de mettre en place, vous n'êtes pas encore dans l'étape de construire, mais on est plutôt dans la mise en place, dans l'échafaudage de faire quelque chose. Donc on serait plutôt dans les prémices, dans les préparations, qu'on n'est pas encore dans l'action, on est surtout dans les préparations. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'échafaudage. Mais ça colle bien du coup avec l'araignée aussi. Donc ici, ça pourrait nous parler, peut-être que pour ces prochains jours, vous allez mettre en place, vous commencez à construire quelque chose. En plus, c'est vrai que la toile pourrait faire penser, j'ai eu l'image des moires ici. Vous savez, les moires, ce sont ces trois femmes qui tissent la tapisserie de la vie. Il y en a une qui file la laine, donc qui représente la naissance. L'autre qui tisse la toile, qui représente la vie, le destin. Et l'autre femme qui coupe le fil, qui représente la mort. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser aux moires. Donc peut-être que pour ces prochains jours, vous allez vous-même commencer à tisser quelque chose, ou mettre en place quelque chose, créer quelque chose. L'araignée, malgré que je vous l'ai interprétée dans sa symbolique d'avertissement, de piège, voyez-y quand même quelque chose de positif. Je ne sais pas. Moi, j'y vois quelque chose de positif. En plus, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Mais comme on le dit, araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Donc si vous regardez la vidéo le soir, du coup, ce sera la vidéo d'espoir. Voilà. Allez, on va continuer dans les prédictions avec Laurent Cristal. En plus, je vois qu'en haut du paquet, on a la carte de la bougie qui nous parle vraiment d'espoir. En plus, c'est la princesse de la lumière. Donc ça nous parle vraiment d'énergie positive. Pour le coup, c'est elle qui domine. Donc on est vraiment dans une énergie positive ici, dans une énergie lumineuse. Donc il se pourrait que ce changement et cette évolution soient plutôt quelque chose de positif, quelque chose qui soit attendu et qui vous apporte une évolution positive. En plus, vous me connaissez, vous le savez, je ne suis pas du tout du genre à vous dire oui, tu es belle, tu vas gagner un euro million, etc, etc, etc. Donc là, si je vous dis que je ressens un changement positif, on pourrait vraiment l'interpréter comme un changement positif. Je ne suis pas qu'un oiseau de mauvaise augure quand même. Je sais aussi annoncer des bonnes choses. Alors, on a une carte qui a sauté. On a un choix à faire. Un choix à faire se présentera à vous dans les prochains jours. Avant la fin du week-end, vous aurez un choix à faire. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est un choix à faire. Ça peut être un choix d'ordre amical, social, professionnel, amoureux, peu importe. Mais il y a un choix à faire. Nous avons... Ah ! Vous voyez, regardez, cette carte vient éterrer ce que je viens de vous dire, à savoir une belle réussite assurée. Et oui, effectivement, quand l'araignée réussit à former une jolie toile qui prend une grande ampleur, eh bien, elle peut attirer tout plein d'insectes qui vont me permettre de la nourrir. Oui, je sais, c'était pas terrible comme... C'était pas terrible comme métaphore que j'ai pris. C'est tout ce que j'avais, là, sous la main. Donc, une belle réussite assurée. Et nous avons... Ah ! Alors, décidément, on a des bonnes énergies ici, les amis. Une bonne nouvelle. Ça, ça fait du bien à entendre, franchement. Donc, ici, on a... Alors, soit on a... Soit ça peut être la même chose. À savoir, vous allez devoir faire un choix. Ce choix que vous allez faire sera certainement le bon puisqu'il va vous assurer une belle réussite et derrière, la bonne nouvelle. On peut le voir comme étant la continuité de quelque chose. Mais ça peut être aussi trois événements complètement indépendants comme le choix à faire qui peut concerner un domaine, la belle réussite qui peut concerner un autre domaine et la bonne nouvelle qui peut concerner encore un autre domaine. D'accord ? Allez, maintenant, on va finir avec une petite guidance avec les chakras. Allez, on y va. Je vais mélanger mes chakras comme ça, vous saurez ce qu'il faut travailler pour ces jours à venir. Allez, qu'est-ce que... laquelle on va prendre ? Celle-ci. Et nous avons... Alors, décidément, les amis, on l'a tirée déjà pour faire la review. Donc, comme quoi, c'est vraiment le chakra qu'il faut travailler en ce moment, à savoir le chakra sacré qui nous dit « j'ai du plaisir ». Donc, je vais vous lire un petit peu. « J'ai du plaisir, la vie est belle, mérite d'être vécue, je redonne du goût à ma vie, vive la vie, j'aime la vie, je suis créateur ». Et effectivement, c'est un chakra qui est très important comme je vous l'ai dit dans la review du jeu que je vous disais, vu la situation dans laquelle on vit, les tensions, et tout ça presque depuis deux ans. On a du mal à retrouver cette joie de vivre, on a du mal à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Je ne sais pas vous, mais comme je vous le disais dans la vidéo, tout ce que je fais, j'ai du mal à prendre du plaisir. J'ai l'impression de ne pas être là, j'ai l'impression de ne pas profiter, j'ai l'impression de ne plus savoir comment on fait pour être heureux, pour avoir de la joie, pour... Vous voyez, c'est vraiment dramatique, franchement. Et je pense que je ne dois pas être le seul parce que vous êtes assez nombreux à venir, entre guillemets, vous plaindre vers moi pour me dire que vous êtes dans le même état, que vous n'êtes pas bien. Donc je pense que c'est vraiment... C'est quelque chose qui est très général. Donc ici, on nous invite vraiment à travailler le chakra sacré, les amis. On va voir avec quoi, comment, soit quel est le problème, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le conseil. Qu'est-ce qu'on avait eu dans la vidéo ? Je crois que c'était la carte de la Terre qui nous disait « Voix plus grand et plus loin ». Pour le chakra sacré, il me semble que c'était celle-ci. Et là, nous avons les fleurs de Sakura. Une très jolie carte là aussi. En plus, vous voyez, c'est marrant parce que dans l'oracle, celle-ci, les fleurs de Sakura représentent la mort et la renaissance en même temps. Ce qui colle assez bien avec le changement, l'évolution et la transformation. Et ça colle du coup relativement bien avec tout le reste du tirage, encore une fois. Franchement, on est raccord de A jusqu'à Z. Alors, les fleurs de Sakura nous disent « Rien ne meurt jamais car tout finit par renaître ». Et c'est une vérité absolue. Autrement dit, les amis, peut-être qu'il faut simplement laisser les choses se faire, exactement comme le cycle de la vie. On peut voir que le Sakura, donc le Sakura, c'est un cerisier, un cerisier japonais. Et donc, le Sakura est un arbre et un arbre qui vit et qui meurt au fil des saisons, tout simplement. peut-être que là, nous sommes dans un cycle hivernal. Peut-être que, voilà, on ne produit pas de sève, pas de fleurs, pas de fruits, rien du tout. On est dans cette période un peu végétative et ça ne sert à rien de vouloir à tout prix faire des fleurs ou à vouloir être dans un état tant que cette période est ainsi. Donc, pour moi, je vois vraiment ici le fait de laisser le temps au temps. Pour soigner notre chakra sacré, il faut accepter qu'on soit dans cette période-là, que nous ne pouvons absolument rien y faire et que les choses doivent tout simplement s'écouler et doivent se faire et qu'avec le temps, les choses reviendront à leurs origines. Donc, pour moi, ce sentiment de plaisir, de joie, de tout ce qui est déréglé dans notre vie, eh bien, tout simplement, les amis, acceptez-le tel que c'est. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire pour le moment et plus vous allez vous forcer à essayer, moins vous y parviendrez, plus ça va empirer. Donc, non, laissez couler, tout simplement, comme l'arbre, comme le sakura, vous laissez faire. Pour le moment, vos branches sont vides, elles sont mortes, elles sont endormies, eh bien, vous laissez le cycle se faire et dès que la saison s'y prêtera mieux et que, eh bien, on pourra de nouveau refleurir, ressourir, re-rentrer dans cette joie de vivre, eh bien, les choses se feront tout naturellement. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer un très beau week-end. J'essaierai de vous faire deux-trois bricoles, là, pour ce week-end. Moi, et puis, on se retrouve vite pour nos prochaines énergies et à la semaine prochaine.